La région PACA est très aménagée, notamment en équipements hydrauliques, c'est une vraie richesse. Pour autant, on le constate aujourd'hui, il y a un vrai manque d'eau et on peut l'estimer d'ailleurs à 24 millions de mètres cubes. Alors il y a un manque d'eau dans certains endroits, dans certains secteurs, notamment le plus en amont. Il y a aussi un manque d'eau à certaines périodes, notamment l'été, et donc c'est là où on voit les 24 millions de mètres cubes. Donc pourquoi faire des économies d'eau ? D'abord parce que c'est aussi une mesure qui paraît importante. Il paraît important de jouer sur la demande plutôt que d'apporter une offre nouvelle avec de nouveaux équipements. Alors c'est aussi quelque chose qui est envisageable. C'est envisageable pourquoi ? Aujourd'hui, quand on regarde juste le rendement des réseaux, notamment d'eau potable, on sait qu'on a un potentiel d'économies d'eau de 180 millions de mètres cubes. Donc quand je regarde ça par rapport aux 23 millions de mètres cubes, on voit qu'il y a des possibilités qui sont faisables. Donc des économies d'eau, notamment sur l'eau potable, mais il y a aussi possibilité sur les canaux. Donc on sait que c'est la grande richesse de PACA d'avoir un système de canaux d'irrigation agricole. Il y a aussi possibilité d'avoir des actions de régulation qui permettent de laisser plus d'eau dans les rivières et qui permettent d'avoir un meilleur équilibre de l'eau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci. 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 Merci.